Bonjour, bienvenue dans votre revue de presse pour commencer. Le président Macky Sall va présider un conseil des ministres, inaugurer des infrastructures et lancer des travaux publics au cours de son séjour. Dans cette raison, autrefois, fief électoral de son allié politique Idrissa Seck, le président dit Conseil économique, social et environnemental. Critique pose la question de savoir si le chef de l'État et l'ex-opposant ont signé en novembre 2020 un pacte politique ou un deal électoral. Grosse nébuleuse titre le journal en ajoutant concernant les deux anciens premiers ministres ou qu'aucune météo n'est à même de relever à ce que nous réserve le duo de toutes les surprises. Le président Sall va manipuler les inaugurations pour essayer de gagner le cœur d'une ville qu'il n'a jamais réussi à concurrir sur le plan électoral, note le quotidien. Au cours de son séjour, Macky Sall devra mener la reconquête électorale de Thiers en cédant des infrastructures que l'État y a construites sous sa direction, selon le témoin quotidien. Il estime que cette tournée économique sera surtout l'occasion pour le chef de l'État de recueillir les attentes des populations de cette raison, la plus importante de notre pays sur le plan économique après Dakar. Thiers, capitale administrative pour 4 jours, litre le soleil, affirmant que les Thiersois sont prêts à dérouler le tapis rouge à Macky Sall. D'effet des importants investissements fournis par l'État dans le domaine des infrastructures hydrauliques, plusieurs quartiers de Thiers ont aujourd'hui un meilleur accès à l'eau potable, lit-on dans le journal. La relance des transports ferroviaires est la principale doléance des Thiersois, affirme le soleil, qui consacre un dossier à la visite présidentielle. Précarité, selon le journal, enquête la campagne électorale pour la présidence de la République et des ans lancées. Le décret de fixation de la date de l'élection n'est pas encore publié par le ministère de l'Intérieur. Qu'importe entre meeting et tournée, la campagne est déjà lancée pour l'excriteur présidentielle de 2024, constate-t-il. Walfou Koutidier évoque la floraison de plaintes contre le leader de PASTEV, Ousmane Zonko. Les plaintes se multiplient contre lui et un policier qui l'a cité lors de sa dernière conférence de presse a décidé de le traduire en justice, écrit-il, en rappelant que l'opposant fait l'objet de plusieurs plaintes, dont l'une pour diffamation et mandibine sur du tourisme mambaïgnan. Turbine fait l'écho de la définition que donne des patriotismes le khalif de Médina Baye, Sering Mahi Ibrahim Nias. Être patriote, c'est participer au développement de son pays par des idées, respecter les institutions et les sévres religieux. Écoute, il m'y a lancé le guide religieux lors d'un plérinage à Taïba Niasen dans la région de Kaoulak. Besbilezour affirme que la pérégarité dans laquelle elles vivent pour certaines personnes a intégré des organisations connues pour leur extrémisme violent. Aux portes du Sénégal, qui est jusqu'à présent épargne cette propagation de l'extrémisme violent, se justifie selon l'organe de l'ONU par le sommage et la violation des droits de l'homme, rapporte-t-il sur la base d'un rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement, un document consacré à la percée des groupes terroristes en Afrique subsaharienne. Bonne lecture.